Alors d'abord, effectivement, je suis Alexandre Stachenko, co-fondateur de Blockchain France, qui est donc une startup qui accompagne les organisations dans la découverte, l'exploration, le déploiement des technologies blockchain. Et également président de la ChainTech, l'association des acteurs de la blockchain, qui vise à donner une voix commune, audible, des acteurs blockchain vis-à-vis des institutions et des pouvoirs publics. Donc effectivement, en deux lignes de présentation, j'ai déjà dû mentionner quatre ou cinq fois le mot blockchain, donc vous aurez compris que je vais venir vous parler de blockchain. Donc la blockchain, c'est quoi ? Cette technologie un peu mystérieuse, dont on parle sans cesse depuis fin 2015. qu'on nous promet être le nouvel Internet, le nouvel eldorado du numérique, d'une importance comparable parfois, on lit dans les médias, à la machine à vapeur ou à l'imprimerie, qu'on a déjà abordé tout à l'heure. Des grands acteurs du cloud, comme IBM qui est présent aujourd'hui, ou Microsoft, se positionnent sur ce sujet et en font un axe stratégique. Une technologie qui est censée tenir toutes les promesses qu'Internet n'a pas tenues. Alors quelles sont ces promesses ? Ces promesses, on les retrouve dans la déclaration d'indépendance du cyberespace. Une fameuse déclaration écrite en 1996, donc ça fait 20 ans, par un certain John Perry Barlow. Une déclaration qui faisait consensus à l'époque, puisqu'elle a été reprise et reprise sur tous les sites Internet. Et donc dans cette déclaration, John Perry Barlow, il prévient, il menace, en quelque sorte, les gouvernements du monde entier. Il dit, grâce à Internet, nous allons créer un monde plus humain, plus juste. Grâce à Internet, nous allons créer un monde dans lequel chacun peut rentrer, sans préjudice ou privilège, de race, de religion, de puissance économique, militaire, de lieu de naissance. Sauf qu'Internet a échoué. Internet a échoué. Pourquoi ? Parce qu'Internet, aujourd'hui, de manière assez paradoxale, nous permet un monde dans lequel les humains, les hommes et les femmes n'ont jamais été aussi connectés, si proches. Grâce à Internet, un monde où les relations sociales n'ont jamais été aussi si faciles, n'ont jamais été aussi rapides. Les conflits, à l'échelle mondiale, n'ont jamais été aussi peu nombreux. Et pourtant, je vous dis qu'Internet a échoué. Internet a échoué parce que, vingt ans plus tard, après cette déclaration, l'occidental moyen s'est appauvri, les crises s'enchaînent, les inégalités se creusent, s'aggravent, les libertés individuelles sont menacées. Internet promettait un monde dans lequel l'individu s'affirmait, reprenait le pouvoir. Grâce à quoi ? Grâce à un réseau décentralisé. Sauf que, vingt ans plus tard, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons un monde dans lequel les richesses, le pouvoir, n'ont jamais été aussi centralisés, concentrés. On les a abordés plusieurs fois tout à l'heure, Google, Facebook, Amazon, Apple, etc. Les GAFA centralisent aujourd'hui toute la richesse et tout le pouvoir. Alors, qu'est-ce qui a raté dans l'intervalle ? Qu'est-ce qui manque ? Quelle est cette ressource cruciale qui manque ? De manière assez paradoxale, d'ailleurs. Quelle est cette ressource dont le manque explique à la fois l'éclatement successif des bulles financières, la crise sociale, la crise identitaire, la crise européenne, et je pourrais rajouter tout un nombre de crises. Est-ce que c'est l'argent ? Non, le monde n'a jamais été aussi riche. Est-ce que c'est le lien social ? Non, encore une fois, on l'a vu, grâce à Internet, le monde n'a jamais été aussi connecté. Qu'est-ce qui manque alors ? Ce qui manque, c'est la confiance. La confiance. Tout le temps, on en parle de cette confiance. La confiance dans les marchés, confiance dans les gouvernements, confiance dans l'Union européenne. Confiance, confiance, confiance. Et à chaque fois qu'on parle de cette confiance, c'est pour souligner son absence. Internet, en quelque sorte, a détruit la confiance. C'est une affirmation assez forte. Internet a détruit la confiance. Et donc, finalement, la question phare de la fin des années 2000 et des années 2010, c'est comment faire confiance ? Comment faire confiance dans l'information qu'on trouve sur Internet, non vérifiée, qui se dissémine à une vitesse presque instantanée sur les réseaux sociaux ? Comment faire confiance dans des gouvernements, des élus, qui enchaînent les scandales depuis qu'Internet leur impose une certaine transparence ? Comment faire confiance, surtout, dans des banques, des institutions financières, qui gèrent mal de l'argent qu'elles n'ont pas, pour faire toujours plus de profits ? Alors, cette dernière affirmation, ce n'est pas la mienne, et elle ne date pas d'aujourd'hui. C'est celle d'un certain Satoshi Nakamoto, qu'il a faite en 2008. 2008, début de la crise financière et, de surcroît, de la crise de confiance. Satoshi se dit, puisque les banques font n'importe quoi avec mon argent, puisqu'elles gèrent mon argent de manière opaque, j'aimerais bien m'en passer, faire ce que font les banques sans banque. Et il propose une solution, il allie le geste à la parole, en quelque sorte, en publiant, sur un forum, un papier, qui introduit l'idée d'une nouvelle monnaie. Une nouvelle monnaie. Mais cette monnaie n'est pas commune. Cette monnaie, elle est électronique, elle est décentralisée, et elle est paire à paire. Cette monnaie, on en a déjà parlé quelques fois, et vous en avez déjà entendu parler probablement avant, c'est le bitcoin. Le bitcoin. Alors si je vous demande aujourd'hui ce qu'est le bitcoin, une bonne partie d'entre vous va probablement répondre assez spontanément ce qu'ils disent dans les médias depuis des années, voire ce qu'ils entendent à l'Assemblée nationale depuis quelques jours. C'est-à-dire que bitcoin, c'est la monnaie des terroristes. C'est la monnaie de la drogue. C'est la monnaie des armes. C'est l'argent sale. Et bitcoin est englué depuis des années dans cette réputation qu'il ne mérite pas. Pourquoi ? Parce que bitcoin, ce n'est pas la monnaie des terroristes. Premier scoop. Le dollar l'est bien plus. Daesh se finance en dollars. Le dollar est la monnaie des terroristes. Il faut l'interdire. Les terroristes, l'an dernier, se sont financés en crédit. Tout simplement, comme tout le monde. Donc le bitcoin n'est pas la monnaie des terroristes. Et j'irais même un cran plus loin, le bitcoin n'est pas qu'une monnaie. Le bitcoin, c'est cette technologie révolutionnaire qui commence à s'immiscer dans les mondes de l'assurance, de la finance et peu à peu dans le reste du business. Cette technologie qui est sur la bouche de tous les médias, que ce soit The Economist, le New York Times, le Monde, tous en font leur une tour à tour. Sauf que maintenant, elle rentre dans les business, mais sous un autre nom. Et Guy l'a bien présenté, c'est effectivement la blockchain. On ne parle plus que de blockchain. Alors qu'est-ce que c'est la blockchain ? Guy l'a dit. C'est un registre. C'est la technologie qui permet bitcoin. C'est la technologie qui sous-tend bitcoin, qui permet l'échange de valeurs sur Internet. Un grand registre comptable numérique sur lequel vous allez inscrire toutes les transactions qui ont eu lieu entre les paires d'un même réseau. Voilà. Ça, c'est la version courte. La version longue est trop longue pour faire 15 minutes. est beaucoup trop complexe. J'ai co-écrit un livre sur le sujet qui fait 150 pages et il ne prétend pas être exhaustif. Avec Blockchain France, on accompagne des organisations dans la découverte, le déploiement de ces technologies. Ça prend des mois. Ça prend du temps de comprendre ce qu'est la blockchain. Donc, mon but n'est pas d'expliquer ce qu'est la blockchain en 15 minutes. Je ne pourrais pas, de toute façon. Mon but, c'est plutôt qu'on se mette d'accord sur une définition commune et ensuite de vous convaincre du potentiel de cette technologie. Parce que cette technologie a effectivement, comme je le disais en introduction, le potentiel de révolutionner la manière de créer et d'utiliser la confiance. Donc, la blockchain, en une phrase très courte mais très dense, c'est un protocole numérique gérant un réseau paire à paire qui enregistre la propriété et crée la confiance. Un protocole numérique gérant un réseau paire à paire qui enregistre la propriété et crée la confiance. Protocole numérique, comme peuvent l'être HTTP, TCP, IP, etc. C'est-à-dire l'architecture d'Internet. Un ensemble de règles, de standards sur lesquelles tout le monde est d'accord pour que des machines se comprennent entre elles. Un réseau paire à paire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un réseau décentralisé dans lequel chaque paire est égal. Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas d'intermédiaire. Qui enregistre la propriété et la confiance ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça résout un des problèmes fondamentaux d'Internet. TCP, IP, HTTP, etc. Permettent l'échange d'informations, oui. Mais le problème, c'est que cette information, vous pouvez la dupliquer autant de fois que vous voulez. Si je vous envoie un morceau de musique aujourd'hui, un fichier MP3, vous pouvez le copier dix fois, cent fois, mille fois. Vous ne pouvez donc pas échanger de la valeur sur Internet. Parce que la valeur vient de la rareté. Donc si vous pouvez dupliquer n'importe quel bout de valeur, votre valeur n'a plus de valeur. Et donc la blockchain vient permettre cet échange de valeurs sur Internet en identifiant chaque bout d'information, en traçant chaque bout d'information, créant ainsi la propriété numérique et la confiance. Et donc une fois qu'on a dit ça, on comprend que dire que la blockchain ou dire que Bitcoin de manière générale, c'est-à-dire le premier exemple historique de blockchain, dire que Bitcoin ou la blockchain est une monnaie, c'est dire qu'Internet, c'est l'email. Il n'y a pas plus réducteur que ça. Parce que la monnaie, c'est une application de la blockchain. Mais c'est loin d'être la seule. Pourquoi est-ce qu'il faudrait s'intéresser à la blockchain alors ? Parce qu'elle a le potentiel de toucher à la confiance, c'est-à-dire de changer la majorité de nos comportements en créant des possibilités inédites et ce, dans tous les sujets majeurs de ce début de siècle, tous. Parce qu'elle permet par exemple à 3,5 milliards de personnes non bancarisées d'accéder à des services financiers, débloquant ainsi leur développement. Elle permet à chacun et chacune de ces personnes d'être maître de leur argent, de l'envoyer partout dans le monde à presque zéro frais en quelques minutes à comparer avec les quelques pourcents que peut prendre une banque et les 3-4 jours que prenne un virement. Parce qu'elle permet de créer et d'utiliser la confiance dans des sociétés où la confiance n'existe pas, serait-ce du fait d'États faillis, de corruption, de collusion, de lobbying. On l'a vu tout à l'heure, elle permettrait par exemple d'enregistrer un cadastre de manière irréfutable. Parce qu'elle permet la transition énergétique en favorisant l'échange paire à paire d'énergie, préparant ainsi l'avènement des producteurs consommateurs à échelle locale, à échelle microgrille. Parce que dans un monde qui cherche toujours à comprendre l'origine, l'authenticité des produits et des services qu'il achète, la blockchain est là. Pour garantir de manière irréfutable l'origine et l'authenticité d'un produit ou d'un service, que ce soit bio, commerce équitable, made in France, etc. Et par exemple, pourquoi pas, comme déjà de nombreux projets se sont lancés, de certifier l'origine des médicaments, luttant ainsi contre la contrefaçon qui tue des millions de personnes chaque année. Parce qu'enfin, la blockchain permet la révolution de l'Internet des objets dont on a déjà parlé. Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs si IBM est rentré dans la blockchain par cette porte-là. Pourquoi ? Parce que la blockchain fournit un langage aux machines pour qu'elles se comprennent entre elles et qu'elles échangent de la valeur sans intermédiaire. Donc sans personne pour contrôler la donnée au milieu. La blockchain finalement, elle pose non pas la question du rapport de l'humain au code, aux machines, comme on a pu le voir tout à l'heure, mais en fait, elle pose déjà la question du rapport des machines autonomes du code aux humains. Et donc là, vous l'aurez compris, un renversement de paradigme. Et donc on se prend tout de suite à rêver, à imaginer, et ça on l'a vu avec M. Beltante, c'est important, effectivement, et je suis tout à fait en ligne avec lui, de créer, d'imaginer des possibilités, de découvrir, d'explorer, d'être les Christophe Colomb. On se prend à rêver que la blockchain va créer un monde plus humain, plus juste, un monde dans lequel chacun peut entrer sans préjudice ni privilège de race, de religion, de puissance économique, militaire, de lieu de naissance, etc. Vous avez l'impression d'avoir déjà entendu ça. C'est normal. C'est exactement le même cri d'espoir que dans la déclaration d'indépendance du cyberespace, 20 ans plus tôt. Exactement le même. Sauf que le problème, on l'a vu, c'est qu'Internet a échoué. Internet a échoué parce que ceux qui l'ont créé, ceux qui ont accompagné son développement civil, notamment, ont cru que la technique leur permettrait de créer un monde virtuel qui les affranchirait du réel. Parce que cette fameuse formule « code is law », le code fait loi, le code informatique fait loi, brandit à de maintes reprises, s'est heurté à des sociétés non préparées qui n'ont pas su ingérer, digérer ce qu'était le numérique et l'adapter à leur mode de vie. Car Internet, en tant que technologie d'architecture, organise nos manières de penser. et donc coder des applications, coder des protocoles, c'est déjà faire de la politique. Et donc le numérique a tout du monde réel parce que le numérique porte des messages politiques. Et aujourd'hui, c'est la blockchain qui propose les mêmes promesses. Sauf que maintenant, nous avons l'expérience, nous avons le retour. Nous savons que ces promesses sont faites un petit peu en l'air, qu'il ne faut pas être aveugle, croire que la communauté blockchain toute seule va créer un monde en autarcie, qu'elle va y arriver mieux que tout le monde parce qu'elle est plus intelligente et que les lois, les gouvernements, c'est inutile. Non, la blockchain sera confontrée à la réalité. Et donc, à ce titre-là, il faut se poser les bonnes questions. Parce que la blockchain, ce n'est pas un sujet technique, c'est un sujet de société. Et à ce titre, c'est toute la société qui doit s'en emparer. Pourquoi c'est un sujet de société ? Tout simplement parce qu'elle pose des questions de société. Par exemple, elle pose la question du rapport au travail et à la valeur. Dans ce monde blockchain, qui est-ce qui crée de la valeur ? Et surtout, la deuxième question qui arrive tout de suite après et que le numérique nous a appris à poser. Qui profite de cette valeur créée ? Qui concrètement met de l'argent dans sa poche à chaque bitcoin échangé ? Et là, on voit directement qu'avec ce premier jet de question, on commence un petit peu à rogner sur les promesses faites par la blockchain. La blockchain qui se promet être cette technologie d'émancipation, finalement, elle ne peut pas l'être si elle reste ce rêve libertarien dans lequel ceux qui ont de l'argent jouent et les autres regardent. Des questions de désintermédiation également. Car nous sommes tous l'intermédiaire de quelqu'un. Certes, les banques sont nos intermédiaires, mais les banques ont leurs intermédiaires, etc. Et donc finalement, une technologie dont le principe est de désintermédier, elle va tous nous mettre au chômage. Ou est-ce que, à l'inverse, c'est le moyen et l'opportunité de repenser le travail en collaboratif, en contributif, de poser des questions d'inclusion dans des tendances de fond, l'écologisme, les communs ? Et la blockchain questionne également les fondements de notre droit et de notre régulation. Ethereum, par exemple, une autre blockchain, différente de bitcoin, suggère, un modèle légal parallèle, alternatif. Une loi décentralisée faite de contrats autonomes intelligents qui s'exécute de manière impitoyable sur du code, sur la blockchain. Une loi décentralisée qui vient d'une utopie presque anarchique selon laquelle chacun peut créer son propre système de règles. Des règles codées, inarrêtables, pas même par le créateur de ces règles. qu'est-ce qui va se passer quand ces deux mondes, le monde légal traditionnel et le monde légal d'Ethereum, vont rentrer en collision ? Des conflits ou bien est-ce qu'on va enfin se dire qu'il n'existe pas de liberté parfaite mais seulement différentes contraintes ? Puis je vais terminer avec deux, trois questions éthiques, d'intérêt. qui a accès aux machines ? Qui écrit le code ? Qui contrôle ceux qui écrivent le code ? Quel rapport entre les machines et l'humain ? Est-ce que l'on veut automatiser la confiance ? Vraiment ? Est-ce que c'est possible déjà ? Donc certes, et je voudrais conclure là-dessus, certes la blockchain est cette technologie révolutionnaire dont tout le monde parle depuis l'an dernier. La banque s'entendeur dit même qu'elle permettra d'économiser d'ici 5-10 ans 20 milliards par an pour les banques, de réduire des dizaines de milliers de process, mais l'intérêt de la technologie blockchain il n'est pas là. Il n'est pas dans le fait qu'une institution va optimiser ses process. Il est dans toutes ces questions sociétales, sociales, juridiques, éthiques, philosophiques, mais surtout et avant tout de confiance. Parce que toute innovation naît dans un contexte qui lui donne une couleur. La blockchain est née dans un contexte de défiance généralisée et a tenté d'apporter une solution. Donc je n'ai pas de réponse à toutes ces questions-là que je viens de poser. Je ne peux que vous en joindre évidemment à y réfléchir avec mon association La Chain Tech. Mais ce que je sais par contre c'est que changer les comportements, les usages représentent une barrière bien plus haute, bien plus large que la technologie en elle-même. Une barrière qu'Internet essaye encore de franchir aujourd'hui et c'est d'ailleurs une des raisons de nos présences ici. Donc je ne peux vous en joindre avec la blockchain qu'à prendre plus de recul, plus d'élan pour sauter la barrière du premier coup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada